Didier, tu comprends pas ? Eh ben je les emmerde ! La chloroquine fonctionne, je vois pas où est le problème. J'y peux rien si c'est même pas ta gueule mon frère. Ils veulent rien savoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre du paracétamol ? Ne rien dire comme des cons ? Finir comme l'Italie ? Faire confiance à Macron ? Engraisser dans la peur ? En y laissant nos forces ? Flipper devant un virus ? Alors que c'est moi le boss ? Non merci ! Sucer comme tous ils font. La queue des financiers restera à la maison dans l'espoir vain de voir nous dire les ministres dans six ans un vaccin qui peut-être nous guérisse ? Non merci ! Voir et fréquenter chaque jour ces blaireaux ? Écouter tous leurs avis à la rache ? Ces égaux malfaisants mériteraient minimum une faciale ? N'est-ce pas moi, Raoult, qui a toujours fait du sale ? Non merci ! Ne pas trouver de masque pour nos têtes ? Craindre de ne pas remplir nos petites assiettes ? Et se dire sans cesse « Oh ! Pourvu qu'il reste quelques feuilles de papier cul pour terminer le mois ? » Non merci ! Face-timer au quart d'heure sans problème ? Vous préférez faire des lives qu'un poème ? Devoir se canoufler ? Parce qu'on veut se masturber ? Non merci ! Non merci ! Non merci ! Mais tester, traiter, guérir, gober, plaquiner, azitromycier. Ce traitement marche bien et baisse la charge virale. Alors il y a bien deux-trois effets secondaires, d'accord, mais regardons... Ce qu'on donne pour le cancer. Je n'ai rien inventé, j'ai peu de mérite. Bref, on peut bien sûr buter cet affreux parasite et indiquer la chaîne et les davis. Alors ce n'est pas le remède miracle. Mais le seul. Professeur Raoult, tout ça c'est super. Je te rappelle qu'il y a deux mois tu disais que c'était une grippette. Quelle ? ... ... Sous-titrage FR ?